Chers internautes, bonjour. Hier, une fois de plus, les réseaux sociaux se sont fait l'écho d'une actualité brûlante. En effet, les propos tenus par le président états-unien Donald Trump à Davos envers les palestiniens... Quoi ? Les émeutent dans plusieurs intermarchés de France pour du Nutella en promotion. Non, 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 non. Ne compte pas sur moi pour dire ô combien l'humanité foutue m'indignait sur la perdition du monde et que ce fait divers, bien que particulier, en est la preuve inéluctable. Tu as eu toute la journée d'hier et même encore une partie d'aujourd'hui, peut-être les prochains jours, pour voir les fils Twitter, Facebook et les médias dominants répéter en chœur les mêmes mots mous. Identiques ou similaires, les mêmes indignations mainstream copier-coller partout. Alors, si tu veux bien, passons à autre chose directement, à l'étape suivante. Car moi, ce qui m'indigne plus fortement encore, c'est justement cet embrasement médiatique qui, j'en suis persuadé, n'a fait qu'aggraver la situation tout en occultant bien d'autres actualités qui auraient mérité une telle exposition. Dans ce contexte, il est alors absolument impossible de ne pas parler de hiérarchisation de l'actualité. Si la moindre connerie occulte absolument tout le reste pendant des heures, des jours, comment espérer construire un monde meilleur ? Un avenir plus juste ? Impossible si on continue à noyer les citoyens dans une boue médiatique puante et toxique à souhait. Que quelques centaines, voire que quelques milliers de pauvres gens sombrent dans un comportement bien bête pour une promo concernant une pâte à tartiner composée à 70% d'huile de palme, soit promo qui, soit dit en passant, se fait connaître par voie de presse. Et que cette même presse en fait la une, en fait l'actu du jour, voire de la semaine, même une affaire d'État, là c'est surréaliste. J'ai comme l'impression d'être pris pour un gros con, d'assister à un coup complètement monté, là, tu vois, on est pris pour des cons, encore ? Suis-je étonné ? Non. Pendant ce temps-là, au même moment, à Davos, en Suisse, se réunissaient les fameux 1% les plus riches de la planète, qui discutaient à leur peinard du choix de la sauce avec laquelle ils allaient nous bouffer, et continuaient à nous exploiter, nous, les 99%, qui formons leur richesse. Parce que je te rappelle que l'an passé, les chiffres sont tombés, ce 1% des plus riches du monde ont capté 82% de la richesse créée par les 99 autres pourcents, nous, hein. Je le répète encore une fois, au cas où ça ne rentre pas. Richesse créée, oui, par le travailleur que tu es, mais aussi le chômeur peut-être, qui consomme, lui, dans l'économie réelle, et qui travaille aussi bénévolement dans les associations, etc. Tout ça, c'est de la richesse créée, réelle, palpable, utile. La nôtre, à partager. Posons-nous alors les bonnes questions. Écoute bien, la voici. Si quelques centaines ou milliers de personnes se bousculant et usant de violences dans un magasin pour une promotion ne représentent rien, pourquoi alors les médias dominants, qui ont une responsabilité dans la construction de l'opinion publique, en font toute l'actualité ? La réponse est dans la question. Ces médias font l'opinion publique. Et c'est la raison pour laquelle ces mêmes ultra-riches, présents alors à Davos, rachètent ces mêmes médias, pour façonner les esprits et les soumettre. Et en attendant ce jour merveilleux, où la planète entière sera vraiment soumise factuellement à ces quelques ultra-riches, les médias qui leur appartiennent ont tout intérêt à mettre en scène, toute la journée, les plus soumis d'entre nous, pour faire croire à tous les autres que l'humanité est à la rue. Et là, pour tout dire, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux innombrablement plus nombreux que ces beaufs qui se faisaient la guerre pour du chocolat à l'huile de palme, qui se sont indignés virtuellement à travers un tweet ou un post Facebook dignes des plus grands voeux de paix d'une Miss France. Je reste persuadé que si tout cela bougerait un peu plus leur cul dans la vraie vie, les choses iraient beaucoup mieux et se passeraient différemment. Ou peut-être que je me trompe, est que le confort de beugler sur le réseau internet depuis son téléphone Made in China est désormais le maximum que l'on puisse espérer d'une foule en réalité soumise. Et alors, là, oui, on aurait tous raison de dire c'est foutu et les nantis seraient les vainqueurs. Dans ce cas-là, Macron, vas-y, tu as un boulevard devant toi. Alors, les amis, que sommes-nous ? Non, que souhaitons-nous être ? Une masse humaine divisée qui s'aveugle en se pensant libre quand elle s'indigne en deux clics dans un tweet ou des humains cohérents unis dans la résistance au quotidien pour la défense de la justice et de l'intérêt général ? Merci d'avoir écouté cette chronique à chaud. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de partager et de liker cette vidéo si elle t'a plu. Je remercie mes tipeurs qui m'aident à vivre de mon travail grâce à leurs dons sur Tipeee. Tu peux les rejoindre en un clic. Sinon, regarde une autre vidéo. Bise, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501